L'orage Bonjour les enfants, ce matin pas de gymnastique dehors, car l'orage gronde, nous allons faire de la danse. Les enfants sont tous très excités. Mais avant de commencer, il faut mettre les chaussons de gymnastique ou de danse. Les enfants sont impatients et trépignes. Pour nous concentrer, nous allons nous échauffer, étirer les muscles et bien respirer. Maîtresse, moi je sais déjà danser ! En piste, Piu-Piu, montre-nous ce que tu sais faire. Je sais danser sur la pointe des pieds, comme dans le lac des cygnes. C'est nul, c'est ridicule, c'est pas comme ça qu'on danse. C'est quoi ce déguisement ? Chacun son tour. À toi, Jules. Moi je sais, pour danser, il faut bouger les fesses, comme ça. À moi, maîtresse ! Moi, maîtresse ! Au tour de Clotilde. Pour danser, il faut aussi bouger les bras et les pieds. Yeah ! Moi, maîtresse ! Moi ! À moi ! À moi ! À moi ! Au suivant ! L'excitation monte, tandis que dehors, l'orage éclate. Pour danser, il faut sauter très haut ! À moi, maîtresse ! Madame, dame ! À moi ! Moi, maîtresse ! Maîtresse ! Maîtresse ! À moi ! À moi ! Moi ! Madame ! Maîtresse ! À moi ! C'est du grand n'importe quoi, se dit la maîtresse, légèrement débordée par l'enthousiasme des enfants. La danse, c'est bien à trois ! Turlututu, chapeau pointu ! La danse, c'est mieux à deux ! C'est la danse des canards ! Sur le pont d'Avignon, à la queue le le, à la queue le le, prout ! Stop, les enfants ! Quelqu'un a vu Piu-Piu ? Rien de mieux que la pluie pour calmer les esprits, pense la maîtresse. Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! Et moi ! Moi aussi, je veux danser sous la pluie ! Ouais ! Yes ! D'accord, les enfants ! Aujourd'hui, c'est expression libre, déclare la maîtresse. La danse, c'est comme on aime, se dit Piu-Piu.